Regarde bien, les femmes ne prennent aucune responsabilité, c'est-à-dire que toutes les relations, à partir du moment où il y a une séparation, où il y a un truc qui ne va pas, c'est toujours la faute de l'homme, il n'y a aucune responsabilité. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les gars j'espère que vous allez bien, abonne-toi, tu connais déjà, tu connais le projet les gars, c'est qu'on puisse quand même atteindre un jour, je veux aller très loin, mais en gros abonne-toi, ok, le concept c'est qu'abonne-toi, qu'on puisse être un maximum, que les hommes puissent retrouver leur testostérone, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu l'une de leurs boules, bref, donc abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour elle te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, être libre et que tout le monde puisse retrouver ses coronesses, et pour ça de toute façon il faut de l'argent les gars, parce qu'à un moment donné, tu sais c'est comme si tu as une arme mais tu n'as pas de balle, enfin comment, donc non, il faut de l'argent les gars, donc la étude de caoutch, tu montres exactement comment j'ai fait les vacances une semaine, tu es libre de pouvoir y accéder, si tu n'as pas fait 20,40 semaines, prends ça, ok, tu as juste à mettre ton email, je pense que tu vas t'en remettre, à un moment donné les gars, il faut passer à l'action, avec les bonnes informations, ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redobé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides précisément, ok, j'étais électricien avant, j'étais salarié, j'étais infirmier, tout ce que tu veux, ok, et pourtant j'ai réussi à quitter tout ça, et être mon propre patron, être libre, pouvoir voyager depuis, ça fait 3 ans que je vis de mon business en ligne, même plus, mais bon, je continue à travailler toujours en attendant, mais je vais dire les gars, c'est possible, c'est tout, il faut juste se donner moyen, le jour j'ai vu un commentaire, il dit, ouais, vas-y, tu commences à m'énerver, parce que tu vois du rêve et tout, bah, excuse-moi, je te dis la vérité, en fait, tu préfères que je te dise, c'est vrai que les gens, ils aiment bien qu'on leur dit, rien n'est possible, c'est impossible, on va tous crever, ça, là, tout le monde aime bien, ah, là, on est bon, là, on se dit, on est bon, mais par contre, non, par contre, les gars, je pense qu'on peut faire un truc, je connais des gens, j'ai vu, je l'ai fait moi-même, il y a moyen de s'en sortir, et j'ai formé des gens qui, aujourd'hui, ont leur propre business, ok, et qui ont de même des employés, bah, voilà, les gars, est-ce que c'était facile, non ? bah, vous voyez quoi, il faut travailler, il faut persévérer, c'est pour ça, les gars, ils partent leur... il n'y a plus de testo, moi, c'est comme ça que je peux justifier ce genre de commentaire, il n'y a plus de testo, les gars, les gars, ils n'ont plus de coroner, ils n'ont plus envie de se fouler, ils veulent rester sans rien faire, et que les choses tombent du ciel, comme ça, bah, non, ça ne marche pas, bref, passe au sujet de la vidéo. Ce type de femme qu'il faut éviter de dater, tu vois, je dirais sur le long terme, après, sur le court terme, tu fais tout ce que tu veux, à un moment donné, le court terme, c'est pas du tout la même chose, ça, d'ailleurs, les filles, elles font pas la distinction entre un gars qui est attiré juste pour le court terme, et un gars qui est attiré pour le long terme, hein, c'est pas les mêmes qualités qui sont requises, les filles, hein, en gros, au court terme, t'as pas besoin de grand-chose, t'as pas besoin forcément de qualité, j'ai envie de te dire, tu es une femme, et normalement, ça devrait se passer, c'est à peu près correct, hein, en fonction du gars que tu vises, ça passera toujours, sauf que les filles, elles pensent que parce que le gars, il est attiré pour un court terme, un petit moment, en intimité, tranquillement, elle se dit, ah, bah, ce gars-là, si jamais j'attire ça, ce genre de gars, c'est qu'il pourra, il va vouloir m'arrêter, non, ça n'a rien à voir. Complètement, euh, mais bref, c'est pas le sujet des vidéos, j'ai déjà fait des vidéos où j'en parle, là, on va voir ensemble ce type de femme qu'il faut éviter, de dater, donc, déjà, le premier type de femme qu'il faut éviter, c'est des femmes qui sont agressives, tu connais ce genre de femme qui sont agressives verbalement, et même physiquement, genre, c'est là, quand ça s'embrouille, ça tape, hein, le classique, hein, c'est comment, euh, ça t'insulte, tous les noms, la daronne, euh, euh, la grand-mère, euh, toute la famille passe, bah, je pense que, naturellement, quel que soit le corps qu'elle a, tout ce que tu veux, ça, tonton, euh, faut éviter. Faut éviter ou il faut cadrer ? Mais, voilà, moi, je sais, d'expérience, j'ai déjà vu des gars, même s'ils n'ont pas le caractère de pouvoir cadrer une meuf qui est un peu folle comme ça, bah, ils n'arriveront pas à le faire, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas le caractère pour pouvoir cadrer, elle est trop puissante pour toi, t'arriveras pas à mettre des limites, à cadrer pour pas qu'elle arrive et qu'elle te mette des gifs devant tout le monde, non, t'arrives pas, euh, donc, des fois, il faut juste dire, bon, bah, c'est trop fort pour moi, je préfère prendre une femme qui va pas m'insulter dès que la vaisselle n'est pas faite, tu vois, par exemple, hein, c'est rien. Deuxième type de femme à éviter, c'est les féministes. Je pense que là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, les gars, hein, parce que je rappelle quand même que les féministes d'aujourd'hui, le vrai féministe, ça n'a rien à voir, on n'est plus du tout sur le même truc, là, hein, enfin, avant, c'était genre, on veut les mêmes droits, ce qui est compréhensible et ce qu'elles ont déjà, hein, ça, ça, ça n'a pas de problème, hein, je veux dire, les femmes ont les mêmes opportunités que tout le monde, hein, tout le monde est égaux, il n'y a plus de problème par rapport à ça, mais quand ça partira sur des débats, genre, oui, on est oppressé à cause des hommes, enfin, genre, je me sens pas en sécurité, enfin, je sais pas quoi, nous aussi, on s'en pensait que, enfin, ça n'a rien à voir, donc, et si on faisait en plus les pourcentages de gens qui se font agresser dans la rue, c'est les hommes, hein, mais bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet, mais ça, pour te dire que les féministes, non, à mon avis, là, il faut éviter, tu vas, tu vas te, ça va t'éviter beaucoup de mal de crâne inutile, hein, d'après, tu me diras, moi, à chaque fois que j'ai rencontré des femmes, même si elles étaient féministes, elles n'ont plus été, parce que, parce que, quand tu parles entre eux, parce qu'elles parlent entre elles, en fait, les femmes, elles parlent entre elles, tu vois, elles disent, ah, oui, bah oui, c'est abusé, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est le problème de tous les problèmes, c'est les hommes, en fait, finalement, on a trouvé, bah oui, c'est eux, en fait, donc, du coup, mais quand elle parle avec un gars, direct, qu'elle dit, bah non, pas du tout, en fait, parce que statistiquement, on te montre que tac, 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 ça y est, elles sont pliées, hein, on n'est pas sur le plateau télé, et même sur le plateau télé, elles se font plier à chaque fois, je veux dire, si, regarde bien, tous les débats féministes, et il y a un gars en face qui est masculine, je ne sais pas comment on dit, bah, à chaque fois, elles se font plier, quoi, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est, elles sont dans un rêve, en fait, tu vois, des trucs, elles partent dans des débats, oui, les pronoms devraient changer, là, c'est vraiment, on est vraiment, c'est là, tu te dis, tout se passe bien dans le monde, si jamais tu commences à avoir des débats sur, oui, on devra changer les pronoms personnels, c'est que tout se passe bien, ok, donc, évidemment, comment éviter ça, parce que, déjà, dans une relation, le fait qu'elle est, qu'elle soit féministe, elle va plus être tentée d'être, genre, en mode, on est des partenaires, hein, donc, elle n'est pas ta femme, elle, c'est un partenaire, ok, mais par contre, elle voudra toujours que, toi, tu me restes un gars traditionnel, hein, tu dois avoir toutes les qualités d'un gars traditionnel, lui procure la sécurité, être financièrement beaucoup plus à l'aise qu'elle, confiant, vision, etc., comme un gars traditionnel, nous, en fait, on n'a pas changé depuis la nuit des temps, tu vois, elles, elles ont changé, elles ont dit, oh, mais on ne veut plus être des femmes, on veut être comme vous, pareil, donc, tu imagines bien que si vous êtes tous les deux pareils, vous êtes tous les deux énergie masculine, quel est l'intérêt, en fait, de toute façon, naturellement, toi, tu es repoussé par ça aussi, donc, bon, voilà, par contre, elles, elles sont vénères, si jamais, tu es repoussé, comment ça se fait, tu as peur, tu as peur de ne pas pouvoir nous gérer, non, c'est juste que tu n'es pas attirante, en fait, tu n'as pas envie de se battre toute notre vie avec une femme, quel est l'intérêt, parce que je ne te prends toujours, on parle de long terme, là, court terme, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Troisième type de femmes qu'il faut éviter, donc, après, je lui mets, je lui mets un bémol, oui et non, on va dire, les femmes indépendantes au détriment de leur féminité, alors, pourquoi les femmes indépendantes, pourquoi c'est compliqué, les femmes indépendantes, parce que, déjà, elles vont avoir une énergie masculine, parce que, pour pouvoir être indépendant, moi, j'ai un business, ok, je ne prends pas des gens, là, qui poursuivent leur passion, c'est des chanteuses et qu'elles deviennent successful, ok, ça, c'est de l'entertainment, il faut faire la différence entre les gens qui créent des business et les gens qui sont là, c'est des chanteurs, c'est différent, tu vois, et en plus, même ça, est-ce qu'on peut parler vraiment de femmes indépendantes ? Non, parce qu'elles sont déjà, elles sont mariées, là, les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, c'est Beyoncé, Beyoncé, elle est féminine, tu vois, ça pose, elle n'est pas femme indépendante, elle est féminine, et elle est sous la coupelle de Jay-Z, je veux dire, il n'y a pas de... La question ne se pose pas, est-ce qu'elle s'est soumise ou pas, est-ce que c'est la femme de Jay-Z ou pas, tu vois, la preuve, là, elle a ses enfants, elle a calmé sa carrière de ouf, elle a fait des apparitions, mais on sent que c'est une femme, une mère qui a envie de s'occuper de ses enfants et qui trouve son bonheur dans la famille, en fait, comme toutes les femmes, en vérité, mais bon, comment on leur a menti ? Donc, bref, pour revenir à la femme indépendante, pourquoi ce n'est pas intéressant ? Parce que déjà, elle a une énergie masculine, parce que pour pouvoir développer un business comme là, moi, je suis en train de faire, il faut en avoir des coronesses, tonton ! Il faut être détaire, il faut avoir des coronesses ! Donc, ça ne pose pas de souci, à partir du moment... Alors, ok, la femme, est-ce qu'elle va dire, ouais, mais attends, mais ça veut dire qu'on ne fait rien, alors on ne fait rien ! Non, ce n'est pas que tu ne fais rien, c'est juste que... C'est pour ça que j'ai rajouté, soit femme indépendante, mais pas au détriment de ta féminité. Si jamais tu es une femme indépendante, mais par contre, tu n'es pas in shape, ça veut dire que ton corps, il part en sucette, tu n'es pas féminine, tu n'en as rien à faire de t'occuper de ton gars parce que tu es occupé, parce que tu dois gérer un business, tu ne t'occupes pas de tes enfants, c'est une autre personne qui élève nos enfants, on fait comment ? En fait, à quoi ça sert ? Quel est l'intérêt pour un homme de se mettre avec une femme long terme comme ça ? À quoi ça sert en fait ? Donc nous, en tant qu'homme, je le dis, évite les femmes indépendantes qui sont au détriment de leur féminité. Parce que si tu voulais un partenaire, tu prends un partenaire business. Parce que des fois, les femmes me disent, ouais, mais tu vois, on peut être partenaire, etc. Non, tu n'es pas partenaire, tu es ma femme. Moi, je suis ton mari, on ne dit pas partenaire. Non, si je veux un partenaire business, je prends un associé. Et à ce moment-là, je devais te demander d'autres exigences. Parce qu'entre chercher une femme et un partenaire, ça n'a rien à voir. Si tu veux être mon partenaire, c'est compliqué. Tu as intérêt à vraiment être bon, tu as vraiment à être meilleur que moi. Donc, ce n'est pas les mêmes critères. Et puis de base, en plus, femme indépendante dit, en gros, elle pense qu'elle n'a besoin de personne. Donc de base, voilà. Pourquoi aller avec quelqu'un qui, dans sa tête, dit, je ne suis pas content, en fait ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça, en fait ? Pourquoi tu peux prendre des risques inutilement ? C'est quand même mieux d'être avec quelqu'un qui pense qu'elle a besoin de toi, non ? Je ne sais pas. Les gars, non, mais moi, je ne sais pas. Après, moi, je vous dis, arrête, tu fais comme tu veux. Quatrième type de femme qu'il faut éviter, c'est les femmes qui aiment se réunir en groupe avec leurs copines pour parler mal de ou leurs gars ou des hommes. qui déversent leur aide sur les hommes, les hommes ceci, les hommes cela, etc., etc. Alors, pourquoi il faut éviter ce genre de femme ? Parce que dès qu'il va avoir un problème, imaginons, dans ton couple avec la femme, elle va directement raconter ça à ses copines qui sont souvent célibataires ou qui viennent juste de se séparer ou de divorcer. Elle va aller voir son groupe de copines et que ses copines, elles vont faire quoi ? Au lieu de l'emmener plutôt attendre à trouver une solution et que ça puisse aller avec ton couple, ce qui va se passer, c'est que la meuf, elle va aller, elle va raconter son truc à ses copines et ses copines, elles vont dire « Mais c'est un pervers narcissique. » C'est un pervers narcissique. Toxique. Toxique. Masculinité toxique. L'homme est toxique. Voilà, ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, c'était pervers narcissique. Maintenant, c'est toxique. Donc, toxique. Le gars, il dit « Ah ouais, c'est sûr. Ah non, non, mais il faut que tu partes. T'es pas heureuse, t'es pas heureuse. Non, il faut que tu partes. Il faut que… » Là, non, c'est pas… Tu vois, donc du coup, il faut éviter ce genre de femmes qui ont des groupes. Demande de… Essaie de voir quand c'est ta femme, par exemple, ou ta copine, quelle que soit la façon dont tu l'appelles, on s'en fout, on s'en fout Gérard, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, essaie de voir quand tu t'embrouilles avec qui elle va parler. Si elle va parler avec un groupe de copines qui sont célibataires, qui sont aigris, tout ça, machin, tu sais que c'est pas bon. Ok ? Tu sais que ta relation, elle va pas durer bien longtemps. Donc, ça sert à rien. Si tu veux… Moi, je parle toujours, si tu veux un truc long terme, quand même, tu vois. On l'essaye. Même si les statistiques se vont à l'encontre, on essaie de voir si on peut pas être du beau côté de la stat. Cinquième type de femmes qu'il faut éviter, c'est les femmes qui font pas de sport et qui te disent « Tu dois m'aimer comme je suis ». Ça, j'ai entendu plein de fois, ça. Pas pour moi, évidemment. Parce que tu imagines que moi, là-dessus, t'as vu mon lifestyle, si tu me suis sur Instagram, t'as bien compris que ça, c'était un truc non négociable. C'est-à-dire là, à un moment donné, si t'es pas fraîche, ben c'est… non, c'est pas possible. Après, tu fais ce que tu veux. Mais alors, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu commences, la meuf, elle commence à te dire « Ouais, le gars doit m'aimer comme je suis ». Traduction, je m'en bats les reins, je fais ce que je veux et tu dois m'aimer comme je suis. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu le principe de « J'en ai rien à faire des attentes des hommes ». Moi, j'ai beaucoup d'attentes, mais j'en ai rien à faire des attentes des hommes. Pourtant, c'est pas compliqué, l'attente des hommes, par rapport à la liste des femmes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, évite de te mettre avec une femme qui n'en a rien à faire de ce que tu attends d'une femme. C'est pas son problème, ça. Donc, tous les hommes aimeraient avoir une femme « in shape » qui soit bien, qui soit bien foutue, qui est à la gym. Si tu peux être bien, si la meuf peut être bien sans aller à la gym, tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, tous les gars, ils veulent une femme comme ça. En tout cas, les gars font avec ce qu'ils peuvent. Mais l'idéal, c'est qu'ils aimeraient tous avoir une meuf qui ait un ID modèle. OK ? Tous les gars aimeraient avoir un ID modèle. C'est pas qui se ment à soi-même, mais tout le monde aimera avoir une meuf d'Instagram. OK ? Et c'est juste que, ben, il y en a, tout le monde peut en avoir une. Donc, tu t'organises avec ce qui reste, hein, pour rester poli. Sixième type de mot qu'il faut éviter à tout prix pour les relations long terme, c'est les michtos. Bon, de toute façon, après, j'ai dit long terme, mais de toute façon, une michto, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Parce qu'une fois qu'elle aura pris tout ton Zého, ben, après, elle va se barrer pour pouvoir attaquer un autre gars. OK ? Donc, les michtos à éviter, bon, je pense que ça, j'ai pas besoin forcément d'expliquer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Si elle ne s'intéresse qu'à ton argent, c'est que ça va pas. Alors, maintenant, les gars, c'est pas parce que vous payez un café qu'elle s'intéresse à votre argent, les gars. Hein, parce que j'ai vu qu'apparemment, il y a un débat, c'est ça. Apparemment, donc... Non, payer le restaurant, c'est pas une michto, OK ? Une michto, ça commence à être dans le mode, genre, oui, est-ce que tu peux m'acheter un sac Louis Vuitton alors que vous vous connaissez depuis une semaine ? Ou achète-moi un sac Louis Vuitton alors que vous vous voyez jamais, tu vois ? Et que tu n'as jamais été spécialement en intimité avec elle. Tu vois, c'est des trucs comme ça à jauger, les gars. Mais c'est pas une gold digger, c'est pas une michto parce que, genre, vous avez payé un café. Oui. Qu'on soit clair. On demande aux femmes d'être des femmes, mais il faut aussi que les hommes... Vous savez, des hommes, les gars, que chacun ait sa place et son rôle. Et vous verrez, tout ira bien, les gars. Tout ira bien. Et tu verras que plus tu seras un vrai homme, plus tu vas attirer les vraies femmes. Et même si les femmes, genre, les autres que tu parlais, par exemple, des femmes masculines ou co-énergie masculine ou femmes indépendantes, tout ça, les trucs comme ça. Moi, quand elles sont en ma compagnie, elles deviennent féminines directes. Pas de... Tu vois ? Ça ne pose pas de soucis. Parce qu'à un moment donné, je ne vois pas comment... Même si tu débattes tes féministes, même les féministes, quand elles sont en ma compagnie, elles deviennent féminines. Plus féministes, féminines. Oui. Parce que surtout en plus, si jamais on doit parler, enfin, je vais te plier, on va faire un débat, je vais te montrer par A plus B que tu ne vois pas quand tu as monté le crâne là. Tu ne vois pas. C'est quand même... Tu ne vois pas là. Donc bon, évitez les michtos, les gars. Septième type de femmes qu'il faut éviter, c'est les femmes qui appellent pervers narcissiques tous leurs ex. Tous, tous... C'est pervers narcissique. Pervers narcissique. Voilà. Toxicité. Toxique. Toxique. Relation toxique. C'était vraiment une relation toxique. Voilà. Donc voilà, c'est des gars avec qui elles ont déjà eu... Elles ont un enfant. Évidemment, elles ont un enfant avec chaque ex. Et évidemment, tout se passait bien jusqu'au moment où ça n'allait plus. Et du coup, là, c'était des pervers narcissiques. Évidemment, ça, le truc, le concept du pervers narcissique, je n'ai jamais compris. À un moment donné, j'essayais de m'y intéresser, j'ai regardé, j'ai tapé. j'ai compris qu'en fait, pervers narcissique, c'est que dès qu'elle ne t'aimait plus ou dès qu'elle ne voulait plus te voir, pervers narcissique. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Et maintenant, c'est toxique. Toxique. Les hommes sont toxiques. Relation toxique. Toxique. C'est toxique. Donc, toutes les femmes, genre, sur lesquelles tu veux partir sur du long terme, toujours le même concept, qui commencent à te dire que Charles-Henri était toxique et que Farid aussi, bon, tu sais que tu seras le prochain toxique. C'est-à-dire, tu seras le prochain pervers narcissique. Ça ne sert à rien de te prendre la tête. Il y a déjà un concept. Enfin, voilà. Regarde bien, les femmes ne prennent aucune responsabilité. C'est-à-dire, toutes les relations, à partir du moment où il y a une séparation, où il y a un truc qui ne va pas, c'est toujours la faute de l'homme. Il n'y a aucune responsabilité. C'est un pervers narcissique. D'où pourquoi c'est un pervers narcissique qu'elles ont trouvé après un mot. C'est un pervers narcissique. Mais il est rare qu'une femme prenne des responsabilités par rapport à la fin d'une relation ou pas forcément toute la responsabilité. Genre, par exemple, dire c'est vrai que des fois, peut-être que ça engendrait. Non. Ça, tu n'entends pas. Tu ne le verras jamais. OK ? Donc, c'est comme ça. Et puis, c'est OK. Mais sache-le. Et en bonus, le dernier type de femme qu'il faut éviter pour le long terme, c'est les filles qui ne sont pas à fond sur toi. Ça paraît évident quand je te le dis comme ça, mais regarde bien, il y a des gars qui forcent. Les gars, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent. Des fois, ça passe et du coup, ils arrivent à être avec elle sur le long terme. Toute leur vie, depuis le début, ils lui courent après et dans la relation, ils vont lui courir après toute la vie. Et si tu veux changer un moment de dire « Ouais, mais des fois, j'aimerais bien arrêter de courir », elle va dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Tu sais qui je suis ? Déjà, c'est une chance pour toi que tu puisses m'avoir dans le même lit que toi, des fois. Même si j'ai mal à la tête assez souvent, mais enfin, tu vois ? Donc tout ça, ça va avec, évidemment, parce que si tu le courtes tout le temps après, elle aura mal à la tête après. M'a la tête dans le lit, va te respecter spécialement. Dès qu'il y aura une embrouille, de toute façon, c'est une chance pour toi, en fait. Enfin, voilà. Je vais dire, va te tromper, déjà, c'est une chance pour toi, déjà. Tu vois ? Donc, en partant de ce concept-là, non, ça ne fonctionne pas. Donc, évitez, pour le long terme, je parle de forcer, les gars, d'être plus enthousiaste que la femme pour la relation. Si elle n'est pas vraiment intéressée et que par dépit, elle se met avec toi, tu imagines le résultat que ça va donner à la fin. Tu ne seras pas heureux et elle non plus, en fait. On ne va pas trop l'intérêt, quoi. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je te donne une vidéo détente, tu connais, on aime ça. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé une cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu ne l'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing, qui permettra d'atteindre les 5K par mois au minimum. Ah, ça paraît beaucoup quand même. Calme-toi Gérard, ce n'est pas tant que ça. Et si tu taffes et que tu fais les choses bien, avec les bonnes informations, tu peux les atteindre au minimum. En plus, je te dis au minimum, ça veut dire qu'avec les mêmes clés que je vais partager, tu pourras aller plus loin. Mais comme je ne veux choquer personne, je te dis juste 5K minimum. Donc du coup, tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche parce que c'est 100% financé. C'est financé par le CPF. Donc si jamais tu habites en France et que tu travailles, que tu sois un intérim, que tu sois entrepreneur, que tu sois au chômage, tu cotises dans un compte CPF et avec cet argent-là, ça te permet de pouvoir investir dans des formations éligibles au CPF. Donc, ce n'est pas bien plus compliqué que ça. Ça paraît fou. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est un truc de malade. On peut vraiment investisseur dans des formations. Gratuitement, enfin voilà, je ne fais rien. C'est juste que je ne veux pas. Ben oui, voilà, donc arrêtez de vous plaindre les gars de la France. Ok, donc si jamais tu ne sais pas si tu as du CPF ou si jamais tu ne sais pas comment faire tout ça, ne t'inquiète pas, on fait tout. Il y a des conseillers, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu cliques sur le lien où il y a écrit accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu vas accéder au calendrier, tu vas prendre rendez-vous tu ne sors jamais de ta carte bleue, tu ne sors jamais un seul euro de ta poche et tu peux accéder du coup à ma formation où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir devenir libre et vivre de ton business. Ok, donc ce n'est pas plus compliqué que ça mais il y en a qui vont encore trouver des excuses. Comme d'hab, tu connais, les gens, ils perdent leur boule. Donc tu vois, il n'y a plus de testostérone. Donc dès qu'il faut se lancer dans un business, ouais mais ils chargent des excuses. Ouais mais c'est une arme ! C'est juste que tu as perdu tes couilles. Voilà. Ah bah je l'ai dit. Oh là là, les gars, vous faites dire des trucs vulgaires. Il y a ma grand-mère qui regarde les vidéos et il y a ma daronne aussi. Et ma mère, elle tombe toujours au moment où je parle d'elle. C'est-à-dire, je suis dit une vidéo par jour, elle tombe toujours sur la vidéo où je parle d'elle. Bref les gars, donc t'as tout dans la description les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être mon camp. Sous-titrage Société Radio-Canada